Shalom, shalom, soyez bénis dans le prochain nom de Jésus, c'est la prophétation, je me permets de cette vidéo, c'est sur l'église-centre d'accueil, l'église-centre d'accueil universel, l'église-centre d'accueil universel. Cette église, c'est une grande loge, c'est une branche de la franc-maçonnerie. Là-bas, c'est là-bas qu'il y a un grand maître. Cette église, je vais vous dire quelque chose, c'est l'église-centre d'accueil. Moi, quand je venais de me convertir, j'avais la soif du Saint-Esprit. Mais je suis rentrée là-bas, dans cette église. Le Seigneur, il y a une sœur qui m'a dit, ouais, vraiment, viens, je vais t'amener dans une église comme tu as trop soif. Je parlais de Dieu partout, je parlais de Jésus partout et j'avais soif. Mais le Seigneur m'avait dit, n'entre pas partout, avant d'aller quelque part, tu dois prier pour voir si je suis là. Moi, également, la sœur m'a invitée, j'ai fait ma prière, j'ai passé une nuit de prière avec mon Seigneur Jésus. Et puis, je lui ai dit, Seigneur, si tu n'es pas là vraiment, montre-moi tes signes, j'aimerais voir si c'est toi qui es là. Merci, Seigneur. Et avant de commencer, quoi que ce soit, je vais prier. Sainte-Esprit de Dieu, prends le contrôle, que tous ceux qui écoutent ce message soient confiés entre-termes. Tous ceux qui écouteront, qui sont dans cette église, qui reçoivent la liberté, qui reçoivent la vie au nom de Jésus. Qu'à travers ça, la puissance des délivrances, la puissance des guérisons et que la vie se transmet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul, tu règnes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai prié. Pourquoi est-ce que c'est en ce moment que Dieu nous mandate de parler, comme je ne cesse de vous dire, c'est pour vous sauver? Parce que nous sommes au dernier temps et la guerre va commencer bientôt. Les meurtres vont commencer, les maladies vont s'abattre. Il y aura la colère, la coupe de la colère de Dieu est déjà sur terre. Et ça ne pourrait pas remonter sans avoir accompli la mission pour laquelle il est descendu. Donc Dieu a déjà sorti sa coupe et s'est déjà versé. Je vous ai parlé la dernière fois. Sur Apocalypse 14 et Apocalypse 16. Alors, j'aimerais parler à une personne, voilà, vous tous ceux qui écoutent ce message, s'il vous plaît, cherchez la face de Dieu, vous partez prier. Et tous ceux qui partent dans ces églises, sortez. Les sorciers aiment cette église. Les francs-maçons aiment cette église. La rose croix aime cette église. Voyez-vous, moi j'ai prié, je suis allée à l'église. Je suis rentrée. Vous savez, vous qui êtes là, peut-être que vous n'avez même pas mangé. Peut-être que vous n'avez même pas en toi, mais vous êtes des porteurs de grâces, s'il vous plaît. Ce qui est en vous est immense. Et c'est ça que Dieu va vous rappeler de vous demain avec. Tant que votre grâce est encore en vous, c'est qu'il y a un jour que Dieu se rappellera de vous. Le plus difficile, c'est quand on enlève votre grâce et vous êtes une personne non gratte devant de Dieu. Dieu ne vous connaît plus, vos prières ne montrent plus parce qu'on a déjà pris ce qui créait la connexion entre toi et Dieu. Bien-aimé de l'éternel, lorsque je suis rentré dans cette église étant une nouvelle convertie, je ne connaissais rien, mais j'avais une relation avec Dieu. Mais quand j'entre, je vois comment le grand maître était là, le jour où Dieu a fait grâce. Quand je suis rentré, il était en train de prêcher, il m'a regardé. On dirait que c'était un président qui était entré. Il s'est oublié. Il m'a fixé. Nos regards sont croisés. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai que je rentre ici avec? Le Saint-Esprit me dit, préserve-toi, couvre-toi du sang de Jésus. N'arrête pas de prier qu'il ne s'approche même pas de toi. J'ai commencé à dire, Saint-Esprit, je mets la barrière entre moi. Je mets la barrière. Vous ne passerez pas au nom de Jésus. Je prie au fond de moi. Je dis, je suis entré dans quoi comme ça? Seigneur, c'est toi qui m'as ramené. Il faut me l'enlever ici. Il fallait me voir. J'étais dans toute la panique du monde. J'ai dit, le Saint-Esprit dit, jusqu'à un moment, le Saint-Esprit dit, ils ne viendront pas. Mais tu dois observer, voir ce qui se passe. Donc, à un moment, le Saint-Esprit me dit, bon, regarde, je vais te montrer les choses. Et je vois, il y avait le pasteur du mariage, le pasteur d'argent, le pasteur de l'évangile, le pasteur pour la consolation, et puis le pasteur qui reçoit. Et quand tu as des problèmes pour l'argent, tu viens, tu écris les problèmes. Mais il y avait une grosse croix qu'on a mis, et les gens viennent se prosterner dessus. Et puis, ils donnent l'argent. Ils donnent les, on clôt les problèmes sur la croix, on clôt les problèmes sur la croix, on clôt les problèmes sur la croix. Et chacun venait se prosterner sur cette croix, comme si c'était dur. Le Saint-Esprit dit, tu as vu ça? J'ai dit, oui, je ne suis pas dedans. J'ai guetté avec un oeil comme ça. J'avais mis ma main comme ça de l'autre côté. Donc, j'étais là. Et dans mon cas, Seigneur, faites que tu sortes ici, je ne veux plus rester. Après, la sœur qui m'a amenée, elle me dit, tu es proche à quel point? Je dis, non, 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 je n'ai pas de problème, tout va bien. C'est comme si elle est venue même. Non, 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 tout va bien, je n'ai pas de problème. Et puis, dans le temps, tu sais, il faut mettre tes empreintes devant la porte. Tu as vu, il y a un tour, là, on a mis les empreintes. Chacun qui vient met ses empreintes, comme ça, tu en contras avec le grand maître dirait. Je dis, oui, oui. Le Saint-Esprit dit, tu as vu, non. Mais voilà, j'ai cité à m'emmener ici pour une raison. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'avait ramené là-bas. Plus tard, j'ai sorti des sœurs, là-bas, j'ai délivré. Il fallait voir la manifeste. Je dis, je suis le grand maître. Vous voulez, il y a des sœurs qui sont sortis de cette église que j'ai délivré. L'esprit qui est là-bas est horrible. Je suis le grand maître du centre d'accueil. Oui, je suis le grand maître. Je suis le grand maître. Je suis le grand maître. C'est moi le grand maître. C'est moi qui projette les démons. Et moi, j'enlève. Je projette les démons. Je dis, tu es qui? Je suis le grand maître. Je suis le grand maître. Je dis, la sœur avait des problèmes. Ils ont manqué les problèmes jusqu'à... Quand ils découvrent que tu as une grâce, ça c'est grave. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, cette église, si tu es dans cette église, bat-toi avant qu'il ne soit tard. Et cherche la face de Dieu pour comprendre ce qu'il ne va pas. Le Seigneur va parler dans Jérémie 5, verset 32. Que les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur la conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que feras-vous à la fin? Bien-aimé, je vous invite à ne plus vouloir aller dans les églises parce qu'ils font ce qui vous arrange. Et justement, le centre d'accueil a deux heures de culte. Il a au moins 20 cultes par jour. Ou c'est 10 cultes par jour. Dans chaque... Là où c'était à... On avait dit où c'est à la chapelle. Ça... Le culte, deux heures. Ça ne dépasse pas ces chronométriques, deux heures. L'autre heure, deux heures. Et le peuple, elle a flot. Parce que ça les enrichit. On fait comme il veut. Ils sont pressés. Ils sont à faire. On marche comme il veut. Ne prenez plus plaisir aux choses. Et cherchez la face de Dieu. Alors vraiment, pour tous ceux qui écoutent ce message, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis.